« Petite charade pour découvrir ton cadeau d'anniversaire, mon premier est un petit canyon. Mon second n'est pas franchement beau. Mon tout est à l'opposé du second et désigne une région suisse doupissime. » « Le Valais, destination aventure. » « Salut, moi c'est Louise. Des super copines m'ont offert un voyage en Valais pour mon anniversaire. Je rêvais de vacances et sans rien me dire, elles m'ont fait une surprise sur mesure. » « Un voyage solo en Suisse, dans la région du Valais, avec tout ce que j'aime. Des montagnes. » « Bienvenue sur les glacis. » « De la bonne bouffe. » « Quand le fromage est frétille et qu'il est un peu grillé, on racle dans l'assiette. » « Et des gens trop sympas. » « Alors Louise, je te présente Gabi, l'éleveur des propriétaires des vaches. » « Très belle, très belle vache. » « Bonjour. » « Quatre jours que je vous raconte dans ce podcast. » « Jour 1, la montagne à pleines dents, du midi. » « Petite photo du clocher. » « Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je suis photographe. Je n'en vis pas encore, mais je fais tout pour. » « Ce voyage, c'est l'occasion de compléter ton portfolio. » « Est-ce que... Louise, c'est toi ? » « Bonjour. » « Salut Louise, Gabriel. » « Ah oui, super. » « Ok, attends, j'ai le temps de faire encore une petite image. » « Une dernière, oui. » « Ok, ça marche. » « J'ai photographié ce buste, là, ce personnage. » « C'est qui ? » « Ça, c'est un personnage emblématique de la vallée. » « C'est le gros Bélé. » « Son surnom, parce qu'il était assez imposant, contrairement à moi. » « Il faisait 1m90. » « Il s'est battu pour l'indépendance, en fait. » « Chambéry, rien ne va plus. » « C'est de l'autre côté de la frontière. » « Mais non, c'est Champéry. » « Et je risque pas de me perdre. » « Gabriel m'accompagne. » « Il connaît bien le coin, puisqu'il travaille pour la région d'Andumidi. » « Bon, ben voilà, Louise. On est arrivés à Champéry, juste au pied des Dandumidi. » « On va prendre maintenant le téléphérique pour monter au sommet, qui s'appelle la Croix de Culée. » « Tu verras là-haut, il y a un super point de vue. » « On va pouvoir faire des belles photos. » « Bienvenue dans la région du Valais, en Suisse. » « On n'est pas loin de la France ici, non ? » « La frontière, je crois, est juste de l'autre côté. » « Ouais, exactement. Tu verras, je te montrerai la frontière de ton cher pays. » « On n'est vraiment pas loin. » « Bon, là, on prend le télé, mais on va filer sur Morgun, Linga. » « C'est vraiment réputé pour ça ici, comme pour le ski, même chose. » « Vous venez régulièrement ici ? » « Oui, on vient régulièrement ici, ouais. » « Vous êtes électrique. » « Et ça dure combien de temps, là ? Vous pouvez être toute la journée dans la montagne ? » « Joliment, ouais, si on comptera les arrêts. » « Il y a pour faire la journée, en tout cas, ouais. » « C'est beau, hein ? » « Très beau. » « Faut être entraîné, non ? Pour faire ce genre de choses. » « C'est super accessible, justement. » « C'est tout ce qui est vélo électrique. » « Tu peux faire des grandes distances sans trous d'effort. » « Et ce qui est cool, là, ici, c'est qu'il y a pas mal de restaurants, en fait, qui ont des chargeurs. » « Tu peux utiliser à fond ta batterie. » « Tu peux être en turbo tout le long. » « Fendu et revenir charger tout le long. » « Exactement. » « Exactement, ouais, ouais, c'est exactement ça. » « Tu vois, Louise, aujourd'hui, on a de la chance. » « C'est Babette qui va nous conduire sur le téléphérique. » « C'est la pilote. » « Attendez deux petites secondes pour que je sois attentive au départ. » « On peut mettre 125 personnes dans la cabine. » « La météo est belle, vous voyez, ça se passe très bien. » « Tranquillement, on monte. » « Après, quand il y a des orages, on ne peut pas rouler parce que la cabine stoppe quand il y a des éclairs. » « On monte à une vitesse de 7 mètres par seconde. » « Il faut voir les petits chamois. » « Mais il ne faut pas le dire parce que c'est la chasse. » « On ne veut pas chasser les petits chamois. » « Mais c'est pour vous, si vous voulez les voir. » « Il y avait un ce matin. » « Alors, merci. » « Merci. » « Vous voyez prudence dans ces chemins. » « Bonjour, monsieur. Vous faites une balade, non ? » « Oui. Vous voyez le col de cou, là-bas, au fond. » « C'est une petite tache blanche. » « Donc, on va partir par là, vous voyez ce chemin en face. » « En droite, oui, en face. » « Monter au col de cou, voilà. » « Et puis, on va redescendre dans la vallée de Barme. » « C'est-à-dire en face de nous, là ? » « Ou de l'autre côté ? » « Pas celle-là. » « Oui. » « Celle derrière. » « Ah oui, je vois. » « Et on va déjeuner dans la cabane de Barme. » « Vous avez un pique-nique ? » « Non, non, non. » « Ah, c'est une cabane où on peut déjeuner. » « Ok. Et alors, vous venez d'où comme ça ? » « J'habite Chamonix. » « Et je préfère venir ici en été que rester à Chamonix, tellement il y a de monde à Chamonix. » « Et si on a des petits-enfants, en plus, on peut faire beaucoup d'activités ici, sympas, à court distance. » « Alors qu'à Chamonix, ça prend des heures. » « Ok. Ah ben, très beau programme. » « Merci bien. » « Profitez bien. » « Fassez une bonne journée. » « Vous aussi. » « Voilà. Donc, Louise, on arrive ici. On arrive enfin aux portes du soleil. » « Voilà. Ça, c'est une partie du domaine skiable. » « En tout cas, le versant suisse, tout le versant français, il est juste derrière ces montagnes-là. » « C'est magnifique. » « Là, tu vois, il y a une citation de Baudelaire. » « C'est sur ces monts où le vent efface tout vestige. » « Ces glaciers pailletés qu'allument le soleil. » « Sur ces rochers altiers où guette le vertige, l'esprit assoupi subitement se réveille. » « Charles Baudelaire. » « Plutôt fort quand même. » « Tu vois, Louise, là, en face, c'est ce qu'on appelle le Chavanet, le mur suisse. » « C'est une des pistes les plus raides du monde. » « Elle est tellement raide qu'on ne peut même pas la damer. » « Ça fait plein de bosses. » « C'est uniquement ça. C'est les skieurs qui dament, en fait. » « Voilà. » « Le nombre de jambes cassées n'est pas indiqué. » « Heureusement que je ne suis pas venue l'hiver. » « J'entends déjà ma copine Claire la casse-cou. » « Bon, tu vas la dévaler cette piste noire ou je te pousse ? » « En plus dans mes cordes, le resto chez Coco. » « Je vois sa belle bâtisse tout en pierre, tout en ardoise. » « C'est le premier resto des Portes du Soleil qui a été créé sur les pistes de ski. » « Tu vois, Louise, là c'est le restaurant chez Coco. » « Comme je t'avais dit, c'est un emblème un peu des Portes du Soleil. » « Puis là, on a la chance d'avoir avec nous Alain, qui est le… » « C'est quelque chose d'assez magique en montagne. » « C'est très doux. » « Oui, la nature est reposante. » « C'est doux, c'est cool. » « Et vous êtes là depuis quand ? » « Depuis fort longtemps. » « Moi, en fait, mon grand-père a construit ce restaurant en 1952, 70 ans. » « Et moi, je suis la troisième génération, voilà. » « Ça fait plus de 20 ans que je travaille ici. » « Il y a des spécialités. » « Est-ce qu'on vient ici exprès pour tel plat ou tel… » « Alors non, on a une cuisine qui évolue vraiment au fil de la saison. » « On travaille beaucoup avec la nature. » « Par exemple, je peux venir typiquement pour manger… » « Une salle de chevreuil, par exemple. » « Ou un atrio de sanglier, ou plein de choses. » « Coco. » « Alors que vous êtes Suisse, l'emblème est un coq. » « Oui. » « C'est le nom de famille de mon grand-père, en fait, qui a construit ce restaurant. » « Comme je l'ai expliqué en 1952. » « Lui était douanier au col de cou, en fait, à la base. » « Là où il y a la petite tâche blanche. » « Exactement, qu'ils sont en train de refaire. » « Et il a rencontré ma grand-mère, qui était de Champéry. » « Ils se sont lancés là-dedans. » « Il a suivi le domaine des Portes du Soleil, qui a été créé avec des connexions qu'il avait créées à l'époque. » « Avec des contrebandiers également. » « Une histoire assez folle, quoi. » « Et les Moisinois, ils ont dit, il faut qu'on relie les deux pays. » « C'est parti un peu comme ça, avec des gens de la région. » « Bien sûr, ils n'étaient pas tout seuls. » « Et puis de l'autre côté, c'est un peu parti comme ça, les Portes du Soleil. » « Alors oui, nous sommes ouverts les deux saisons, c'est-à-dire selon les horaires du téléphérique, c'est-à-dire de mi-juin à fin octobre. » « Assez tard dans la saison, mais justement, saison de chasse, été indien, c'est vraiment une période qui est assez magique, je dirais. » « Et pour finir cette journée, avec Gabriel, on redescend à Champéry pour une balade très insolite. » « Une balade carrément dans la roche. » « Séquence frissons, Louise embrasse la falaise. » « Tu vois, Louise, là, on est juste en face du village de Champéry, dans les Galeries des Fagots. » « C'est une balade super agréable, hyper facile, au milieu de la falaise. » « Ça a été creusé il y a pas mal d'années maintenant. » « Et c'est vraiment, c'est un peu l'emblème. » « On voit bien depuis, quand on est dans le village, on voit en face, c'est marqué « Galeries. » » « Et bien, c'est juste là. » « On est vraiment dans la falaise, sur un sentier d'un mètre, qui est quand même sécurisé. » « Mais ouais, vraiment dans la falaise. » « Fais quand même attention, Louise, tu peux t'accrocher si jamais à la barrière. » « Elle est solide, t'inquiète, ça va aller. » « Je pense que tes copines, elles seront fières. » « Allez, fais gaffe aussi à la tête. » « Des fois, il y a des bouts de parois qui sont taillés un peu bas. » « On part pour une balade d'une heure. » « Tu la sens bien ? » « Une heure, là ! » « Une heure au bord de la falaise ? » « Bah écoute, si ça reste comme ça, ça va. » « Si on enlève les barrières, bah je sais pas. » « C'est quand même assez vertical. » « Bon allez, bah go ! » « Alors attention, je ne suis pas bien grande, mais les rochers sont encore plus bas. » « Je vais m'arrêter pour prendre quelques images, là. » « Ouais, c'est vraiment super. » « Je vais faire la vue sur la vallée. » « C'est tout vaporeux, là. » « Il y a une espèce de brouillard ou de brume qui descend. » « C'est en train de tout napper. » « Même pas peur, Louise, trop bien. » « C'était vraiment une journée magique. » « Merci les copines, je vous adore. » Vous venez d'écouter les aventures de Louise, dans la région d'Andumidi. Village principal, Champéry et pas Chambéry. Mais ça, vous l'aurez compris. Dans le prochain épisode, rendez-vous avec un monstre, le grand glacier d'Aletch, le plus grand d'Europe. « Louise, d'abord le boudrier, après l'écran pont. » Toutes les infos pour organiser votre voyage sur valet.ch ou régionsdandumidi.ch. « Chobon » comme on dit par ici.